enfin voilà la parole surtout dans un mail a énormément de poids donc ça c'est quoi d'autre à part ça donc ouais alors ça c'est un truc et donc du coup il m'a l'approche je suis dans un autre trip normalement c'est en fait il ya tellement de recul à la campagne en fait est à distance comme ça tu as le temps en fait de d'apprécier ou à des parties dans la vie en fait normalement tu vois qu'on oublie un jeu complètement mais c'est en fait et du coup tu te vois je suis rentré justement je me dis est-ce qu'aujourd'hui le problème il n'est pas enfin c'est un problème si tu veux énergétique quoi de pas de comment dire comme ça plus près ouais plus près plus près donc comme ça ouais donc je suis prêt par là par là ah oui pour être dans le champ ouais donc du coup le truc c'était pas tant qu'il faut dire ouais le rendement énergétique aujourd'hui en fait finalement une personne en calories oui un autre genre c'est 2500 enfin ça va y rentre 2000 2500 2600 en fait en fonction de la question les aînés depuis les gens convictés ouais voilà mais ouais j'ai commencé à regarder mais du coup j'ai vu qu'il y avait j'ai vu celle où il parlait justement justement du problème énergétique et car il part enfin voilà il assez direct il monte mais que au niveau à temps c'est quand même juste un ratio la 1600 c'est le métabolisme basale en gros c'est la température 1600 qui n'est pas négociable c'est un homme mais un homme c'est oui ça peut monter de 2000 à 3000 parfois même plus en fonction si l'on voit ce qu'on voit 10 watts 3 watts en métabolisme basale non je parle du métabolisme basale il est quand même assez important mais ce que je veux dire le maintien de la température à 37 degrés et tout c'est un plus oui comment dire quand tu as aussi des watts oui un homme oui je trouve que c'est plus parlant en termes de puissance d'énergie générée par un corps humain ok de parler en watts ouais donc du coup ça veut dire que de la puissance en statique on fait pas d'effort c'est 10 watts c'est ça non c'est genre si tu fais un tract de la mort machin tu peux monter à 200 watts genre les gars ou en tour de france 250 watts tour de france c'est 20 30 watts quoi ah non non ah non et l'effort physique quand t'es aussi quand t'es sur les pistes à les pistes de course genre à 60 km c'est une minute non on peut plus longtemps mais non je pense ici je crois que nous prennent et tout à temps énergie ça commence dans les basses les sujets collectifs oui mais c'est non mais ces chiffres là faut les avoir en tête mais c'est moins mais moi je parle plutôt en kilos joue parce que tu sais moins calories mais après on peut se convertir bien sûr c'est comme ça ça va suivre c'est que maintenant il commence à parler pas mal et un cours à l'énergie mais doit être ouais mais bon que tu parles en watts une fois que t'as trop de trop le ratio quand même dans ces 1600 kg jouent non négociable ensuite ça peut monter à 2000 c'est celui-là c'est donc à l'estime oui bah oui tu as ça effectivement convertisseur et après on utilise le leverage énergétique en fait l'effet de levier énergétique en mettant d'autres machines ou à notre service en tête c'est ça finalement apprendu non mais tu avais pu te l'expliquerait et du coup nous finalement dans le pipe si tu veux en termes d'énergie utilisée par un homme par rapport à ça voilà 0,5 kg 80 kg plus de plus de mille pendant ok 500 860 watts peut faire 500 watts de l'heure ok oui 500 watts en fait c'est plutôt simple en fait tu te fais le prix du kilowatt 4 jusqu'à 40 humain tu vois ce que je veux dire ah oui parce que tu fais par rapport à la tâche que tu fais ah bah oui il faut calculer le travail c'est ça mais ça c'est facile de calculer le travail d'une force je veux dire quand tu vois cette image tu vois tout oui je vois que voilà tu vois le ratio par rapport au pétrole c'est un bon oui mais du coup du coup dans le meilleur des cas à cet instant oui en fait c'est plutôt 5000 là quand tu vois ça la perspective elle est là c'est pour ça monsieur sur le pétrole je suis sans pitié parce que c'est un ratio de balade c'est c'est et après ce qui est bien c'est quitter ouais mais comment tu modules le l'utilisation énergétique une l'utilisation en fait c'est ça c'est ça c'est ça la transition énergétique c'est que c'est que c'est renouvelable il est là trop de là c'est à pas oui oui non c'est clair non mais pour ce soit clair de démarrer parce que la déconnerie il faut les arrêter tout de suite mais je crois que j'ai passé à l'estime t'es venu noire est là l'utilisation en plus ça continue d'augmenter à ta visage parce qu'en fait à l'usage et à le par personne en fait que j'avais le bail et là non mais ça c'est clair ça va ça ça continue tout ce qui est voilà ça c'est pas mal en fait il disait un avion voilà c'est un million d'êtres humains en énergie et mal c'est le c'est une usine j'ai plus oublié de france je suis pas une usine d'acier parce que c'est un truc de psychopathe en gros il disait qu'il ya deux gars qui sont aux commandes de ce truc là tout automatisé sans mégawatts qui gèrent 10 millions de paires de bras sur l'île de france sur deux gestes ok c'est la ville la civilisation de ouf dans l'air non mais voilà donc donc voilà les machines des soins c'est ça mais si oui mais les machines elles sont là après c'est juste qu'est ce qui se passe si genre le drastique imagine mix énergétique si un s'il ya plus d'énergie qui rentre dans le paille qu'en fait est justement moi j'étais regardé sur les techniques dans l'effondrement catabolique mais non mais c'est world 3 tu connais ces chiffres oui c'est que trois c'est bon tu savais ce qui va se passer oui c'est énorme c'est pas des trucs ouais on peut économiser des commises énergie comme mais j'aime bien a pu avoir du pays où on s'est complètement corré assez normal effectivement si on se casse la gueule comment on fera une civilisation après nous s'ils arrivent plus à trouver une pétrole facile je pense qu'il y aurait un mode un peu primitif ah il arrive ouais ça se trouve il resterait où aller à la révolution industrielle tu vois que ça sera non bloqué de la technologie un peu déjà un peu mieux mais avec des textes industrielles genre de la révolution industrielle et justement tabé un domaine en fait de l'art en fait qui exploite ce qui s'appelle comment je crois du oui on explique tous cela ne va pas trop ah oui aussi parce que du coup non non ce qui va se passer l'industrie un moment il est un peu cynique c'est bien c'est que je pense ça s'est développé le matériel il pourra plus être renouvelé aussi vite du coup il faudra il y aura des réparations sur les machines anciennes ça c'est pas mal cela dit je veux dire les machines industrielles jantes tout ce qui est les les trucs qui peuvent durer 30 40 ans quoi je veux dire les temps aujourd'hui tu as encore des machines genre des qui ont été faits au début du 20e siècle qui marche le bien quoi les usines électriques et tout etc mais ouais mais en fait tu auras de moins en moins d'huile dans les rouages en fait c'est ça et donc du coup c'est non mais c'est bien de réfléchir dans les ces problématiques en parlant de l'humain déjà donc si on perd genre à une partie du déverage énergétique on peut faire mention sur le monde finalement on va rester ouais le problème qui va se passer c'est sûr sur la nourriture si ça baisse trop je veux dire l'entre eux il ya un moment là où poudre qui va qui va être sur la vecteur de après moi je regarde comme ça oui je c'est le meilleur sur cela c'est le mieux ouais tu as fou de per capita voilà ce qu'il faut de par capita il baisse un peu mais pas autant qu'il traite on a quatre et demi ok donc on rentre dans un mode de vie plus primitif mais je veux dire je veux dire on a de la marche si tu veux par rapport à ce qu'on produit aujourd'hui et la quantité on serait un ric rac pour donner suffisamment à genre à tous les gens sur le monde à manger correctement il ya encore de la marche à 77% au ciment et à 30 % d'augmentation c'est pas la nourriture tu n'êtes pas à toucher cd c'est évidemment le cd le stuff quoi des trucs que les produits manufacturés et puis non à moi aussi mais tu veux être très tout ce qui est industrielle t'as un secteur 4 presque il faut vous voir sur la couronne de la tassée groupe là et à ce groupe donc ça attendait voilà c'est un effondrement catabolique c'est à dire en gros c'est il n'y aura plus de proye à que les anciens trucs qui sont déjà installés qui vont être en infrastructure ils vont peu à peu se dégrader d'où ce sera un mix t2 serait compliqué ce que je veux dire c'est que c'est le ce qu'il faut comprendre c'est ce que tu vas subir toi en fait par rapport c'est ça qu'il faut imaginer il fait ça et je me dis bah avec ça moi je l'image très bien oui oui c'est l'autre c'est une 2027 en état de 2005 ok c'est intéressant non mais tu vas devoir savoir je veux dire ok la pollution l'activité tu vois mais cela le monde de là on n'est pas à ce niveau là on n'est pas encore l'apocalypse on est comme dans les années 2000 mais avec une cilérité par contre de là à là tu vois la descente elle continue mais tu dis pour là c'est moyenne descente tout est moyenne descente mais 2040 alors un peu l'effondrement du service comme je pense à l'année d'effondrement du service les prochaines dizaines de milliers là c'est l'effondrement d'industrie l'effondrement du service vraiment qu'une après encore que pas un peu tout mais l'espérance de vie par contre l'espérance de vie ça montre quand même si je suis là sur l'espérance de vie c'est est-ce que c'est bon dont tu n'es ou au moment d'avion général non je pense que c'est la variable life except expliquant si qui est mesuré à ce moment là en fait donc le fait qu'elle mesure quoi c'est pas là le delta je pense c'est l'espérance de vie à la naissance c'est ça je pense que l'espérance de vie à la naissance à ce moment là donc si c'est ça ça baisserait énormément c'est pas l'espérance de vie de la population restante d'un mix je pense faut voir faut voir le modèle bas il ya à tu as vu la vision de la vidéo youtube de la personne qui présente le modèle directement sur il ya un site en fait où il ya le modèle tout avec un enfin tu peux bloquer les trucs enfin tu peux le customiser un petit ouais après ça je suis là je l'aime bien parce que c'est vraiment le crâne tourisme le mec oui oui t'explique toi c'était du côté là oui bon j'avais après moi je suis un reportage mais mais je veux dire sans que le bec qui le graphe là qu'ils vont dire ouais parce que ah oui parce que si l'industriel ce qu'elle passe en premier mois je me dis industriel ça consomme de la de la ressource dans le monde en fait enfin des mines des trucs comme ça en matière première si c'est l'industriel qui se pète en premier est ce que c'est pas parce que il ya parce que par exemple actuellement il ya il va avoir des tensions sur le cuivre enfin sur des matériaux tu vois ouais non mais soit la rencontre la vidéo c'est ça c'est possible que ce soit ouais c'est la tension sur les bâtards et sur l'énergie et sur l'énergie je pense plus sur l'énergie clé de table donc c'est clair que quelle est l'énergie qu'il faut dépenser pour faire de la maintenance sur un équipement et le réparer peut-être plutôt dans l'âge créer un neuf ça sera obligatoire si tu veux que l'infrastructure dont on hérite finalement on la tienne bien ça va durer dans le temps donc plutôt que de mettre voilà faut moins d'énergie dans la production plus dans tout ce qui est maintenant ces réparations parce que je tu vois qu'elle est testée l'hôtel peut arriver dans ce contexte là en fait enfin le recycling des techs ou etc mais après c'est clair que c'est dans le vin pas être et je me dis qu'est ce qu'il ya pas une solution psychologique façon dont on devrait appréhender cette transition qu'elle se passe bien parce que finalement qu'est ce qu'on pourra moi c'est ce que je veux dire c'est dur et son guerre oui mais avec dans ce mix là normal en ta vie tu peux faire moins de l'everage énergétique finalement et que reçoit moins de produits achetés pour finir et tu reçois un peu moins de nourriture ouais mais aussi tu devrais travailler moi je travaille beaucoup plus oui mais ce travail il va dans quelle direction il va justement dans direction de faire en sorte que cette transition énergétique se passe plutôt bien en fait de restructuration si tu veux de tout le cerveau ton activité je pense que c'est là parce que l'énergie on a actuellement comment on l'utilise non mais en fait oui pour restructurer le truc parce qu'on sait que de toute façon ça va faire la résilience quoi enfin il y en a qui disent je pense pas enfin ce que j'en convient tu dis c'est que quand tu as une source d'énergie tu l'utilises à fond c'est donc déjà il n'y aura pas ça et après dans l'usage on va en faire ce sera uniquement basé sur les calculs de rentabilité pour savoir parce que quand tu as des humains à la place du pétrole ça coûte tellement plus cher qu'en gros tu casses les modèles économiques quoi donc il y a des modèles économiques qui vont s'écrouler d'autres qui vont naître comme libérisation puisque à un moment tu es obligé d'utiliser des humains mais voilà enfin tu vas avoir peut-être des formes d'esclavage du wage mais on va repartir un peu sur du physique quoi c'est ça qui va se passer et ben c'est vrai du physique malgré on va dire physique malgré lui quoi ouais j'ai pas mis le leverage des animaux le truc c'est pas combien ça non mais pas non mais aujourd'hui nous on s'est dit c'est que dans d'autres l'instinct aujourd'hui s'il n'y avait pas de pétrole pour avoir le même la même c'est 200 esclaves humains pour une personne oui c'est ce qu'on coûte bah t'as son nouvel calcul tu peux faire rapidement t'as 7000 à 7 kg d'électricité plus le transport de pétrole mais l'eau la pression de l'eau dans tous les trous de services qui t'arrivent voilà donc dans le monde de demain tu n'auras plus ça qu'est que tu crois qu'il va se passer tu vas revenir à des modèles de despotisme et à des gars qui vont garder le même confort de vie et leur fera 200 esclaves humains tout bien évidemment voilà voilà donc mais après faut voir le niveau de transition les niveaux des niveaux de cassure qu'il va y avoir là donc ça je pense que c'est difficilement provisible peut y avoir des sous brossaux c'est pas lesquels oui ça peut faire moi je pense qu'il va y avoir des zonages géographiques ce modèle que je vois être un peu comme en amérique latine peut-être quelques cadres salariés qui vont être parqués et toi un peu de mad max à l'extérieur un semi mad max bon les bidonvilles quoi à des semi bidonvilles plus les immeubles vont tenir mais je veux dire ça va être un peu zonné quoi c'est ce que je vois ouais ça va en ville ou un tissu sur l'instructuré mais bon après mais aussi moi je moi moi j'ai toujours mais c'est peut-être un fantasme et tout mais je me dis que normalement d'une société où tu as moins d'énergie tu as moins à faire c'est un moment de drague mais non tu as plus à faire c'est ça tout prenant sauf si tu laisses le truc mais dans l'isant mais tu peux tu peux pas oui oui mais quand tu dis 200 est que non alors imagine tu restes chez toi tu reçois genre dans ce va juste chercher de la bouffe et tout dans le fait rien de ta journée c'est là que la beauté qui est intéressante c'est à dire avec les ressources naturelles renouvelables jusqu'où on pousse le bouchon technologique pour faire des trucs ça le solaire le vent l'eau l'hydraulique mais tout ça qu'est ce que tu peux faire en termes de niveau maximum et je pense qu'il ya un niveau en dessous du qu'elle va pas descendre à cause de ça oui parce qu'on aura quand même le bagage mais le sens c'est tout oui mais deux techniques quand tu regardes d'hydraulique parce que pour moi le principal théorique oui oui en termes de bas quantité d'énergie dans un barrage c'est clair le vent c'est beaucoup moi voilà tu vois que pour mais t'as quand même pas rien donc hydro c'est la même telle que nucléaire nucléaire tu couvres trois pays il y aura au moins à la fin trois pays riches peut-être même plus parce que la chine et l'homme voilà tout n'a pas été encore ce qu'on est encore des en fait tu peux avec ces énergies à faire des gros travaux ils recréent des barrages ça peut être cinq six sept sept pays il y aura un moyen dur mais ça après il va être géographiquement réparti je pense qu'il y aura une partie en chine il y aura une partie au canada peut-être peut-être en amérique latine et à des zones au portugal a priori ils ont ils ont ils ont des paris presque full autonome un nom parce qu'ils ont le sont le vent avec la mer mais je voudrais vérifier ça qui de relis enfin par un total mégawatts enfin je sais pas c'est une communication énergique donc elle est chère par contre l'énergie ça coûte cher ouais mais ce sera ça montra pas beaucoup plus en valeur relative évidemment par exemple 4 g mais après c'est aussi ouais ça c'est toujours bien de réfléchir aux techniques pour baisser là comment dire la production énergétique voilà notre consommation c'est pas total en fait ouais ça reste relatif quand même ouais non c'est vrai ouais ça va savoir que portugal on va y avoir une forme de pérennité là bas on peut aussi penser donc ça un pays intéressant ça peut être un sens de nouvel dorado un peu bizarre j'aimerais bien voir les conso partie d'énerver en fait trop liqué au lien 20% quand même moi il ya quand même beaucoup dans le nord ils ont beaucoup du offshore aussi un peu ça c'est en 2016 donc maintenant le data faut voir peut-être l'article anglais peut-être un truc peut-être plus mis plus à jour pour voir ce qu'ils ont monté ce que c'est ça ou ça en fait je cherche voilà faudra en tout cas oui mais c'est clair qu'il ya moi j'ai enfin j'essaie de traiter le problème de côté plutôt par rapport à l'humain qu'est ce que ça va au niveau psychologique en fait si tu veux tu vois non ça va c'est trop et aux liens ça passe par les ouillants tu arrives à faire autant plutôt ouais mais je sais pas si ce secteur à la tenir quelle batterie et tout je sais pas c'est derrière c'est le fossile ou pas mal à le savoir ça peut tenir mais tu vois je veux dire on n'est pas pour moi ça va se passer il ya des trucs qui seront peut-être qui vont rester soft ça ça en fait faut vraiment avoir une vision très mais il y aura une c'est ça que je me dis il y aura une des cohérences tu entre le internet où il y aura peut-être pas de ralentissement si tu veux ça va parler moins vite dans je pense mais devenir plus cher plus cher mais par contre entre le flux de données si tu vois qu'on utilise et enfin si tu veux la stimulation du cerveau qui pousse à faire des choses et c'est trop hyper drive parce que t'as plein d'informations qui te rentrent à rajouter c'est ça et tout par rapport à un monde énergétique où justement tu dois faire des choix par exemple rien que pour la consommation par mois là je suis en train de réfléchir effectivement je regarde si un module combien écoute je teste tout quoi tu vois est ce qu'il est bien construit est ce que le trou va durer longtemps enfin voilà c'est finalement tu fais t'achètes moins mais tu fais super attention à ce que tu achètes quoi tu en fait c'est non c'est un truc qu'on est bien ah bon pendant quelques temps elle vient ah non c'est parce que ça ça boucle un non ah ok c'est à cause du boucle à jambes c'est en 19 janvier 2038 le 19 janvier 2038 non mais ce que c'est des bugs que j'ai eu dans notre attaque c'est ok donc c'est quand tu manipules les dates c'est un bug que nous ah oui il y en a qui commencent à renvoyer des trucs en 2038 dans l'or et oui parce que moi dans les contrats oui j'ai eu des dates dans le futur ah bah oui oui et là j'ai fait non je 2038 tu peux pas en fait ok bon j'ai mis 2035 tu vois c'est la fin du monde et à des endroits j'avais mis 2015 ouais en 2005 les endroits j'avais mis 2015 ok tu vois le premier jour du 30 ans tiens j'ai eu quand même quelques sous reçots quoi ah oui le poids des dates couperaient les fonds du coup voilà donc je me dis quand je vois ça en plus ça sur le nouvel service il ya un coup près en 2038 je pense maintenant tout ça l'artique ce que terre la pote descend il ya autant de gens à côté ouais d'une part du revenu universel il ya des gens qui vont se trouver sans travail il ya des gens qui ne font rien je veux dire je veux dire comment tu vas utiliser le temps de ta vie je pense pas ce que je disais tout à l'heure je pense que le je sais pas ce paradis du revenu universel va exister je pense qu'il va exister dans certains pays ultra riche mais la réalité c'est que la majorité du monde va redevenir agricole sont une civilisation agraire quand même donc quand ici là sera dans la fidèle tradition on va dire ce qui reste on va dire de l'une soixante on n'a rien bien fini ça délice en ce moment là 1900 mais avec de la tech voilà c'est grand chose voilà pas avoir des trucs inutiles par parce qu'elle était d'autres qui a 33 10 les versions tu peux rabaisser quoi après ça dépend c'est un truc comme ça à ce que ça parce que si ce truc là il va marcher encore dans 20 ans non sera plus éterra oui mais ce qui marchera à non moi je pense que bon si je pense que cinq ans bah voilà le one plus one il a fait quatre ans qu'est ce l'iphone 3 qui est tombé en plus dure et plus au mieux qu'est-ce et montagne c'est l'écran ouais ouais c'est ça qui est donc après tu as la batterie ce sont ça bon ça fait une part déchargée je pense qu'au bout dix ans on peut la changer la batterie c'est arrivé à le car des dix ans notre batterie j'aurais la batterie bon ce sera cher vous avez vu dans le tu vois ce que je veux dire ça fera des concessions tu branches sur une source d'énergie la fille oui mais on n'a pas des après c'est juste un peu plus sortir dans les voiles plus soit ou avec une batterie tu sais qui est genre ta poche et je peux me poser la question parce que j'en fais un serveur web filaire je pourrais 1 franchement à j'ai ramené le nuque de chez flex je ne sais même pas si je vais m'en servir c'est juste à cause du déménagement mais ouais ouais bon moi j'en suis à patrick mentale tu es là mais par rapport à des trucs dans les sous de l'avant total où j'ai mangé dans nos par rapport à une histoire de je suis même pas par quel on va commencer en fait en fait quand tu regardes la liste cette vidéo là c'est un peu bizarre est ce que je veux dire quand tu regardes la liste et vidéo que je vois à quoi je passe pour toi tu vois donc jusque là j'étais en train de coder j'étais en mille novembre jusque là je code puis là je commence à réfléchir réfléchis ok après après là j'ai subi un changement de paradis il faut changer de t'as pas dit non ça c'est pas même ça qu'est ce que j'ai dit là je sais plus ce que je raconte comme connaît on va voir si ça suffit avec les ah oui arrachons sur la vidéo de lui et donc le mec dit en gros il dit en fait dans les marketeurs c'était un qui avait dit au revoir là il revient donc le mec dit ouais je suis rentier je file un billet de 500 balles à un des commentaires et là je me dis ah mais c'est extraordinaire pourquoi parce que tous ces commentaires là ça représente des gens qui sont dans la recherche donc ça veut dire que tu peux commencer à construire trouver la data sur tes clients futurs voilà et là je commence à faire un script pour faire la moyenne d'âge ouais parce que regarde le mec qui me dit ouais je viens d'avoir 18 ans j'ai 24 ans il dit bah c'est bon déjà je peux faire la moyenne d'âge ok pourquoi il faut être majeur pour vous non mais c'est pas vrai oui non mais oui mais ce que je veux dire non mais en plus t'as des gars qui sont pas majeurs oui j'essaie parce que non mais ce qui est extraordinaire mais parce que j'ai 18 ans ah oui oui ils se présentent c'est à dire que moi le délire où je suis ouais t'as des mecs entre 14 ans et 18 ans qui sont dans ce délire vous savez comme ils ont un cerveau hyper maléable les mecs ils encaissent des connaissances rapides quoi ouais 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 et les mecs qui sont encore à l'école oui ils sont en train de réaliser que le shift oui oui et elles se disent putain non mais dès que je sors de l'école il faut que je fasse de l'argent et tout quoi et donc t'as des mecs qui sont taqués j'ai genre de réaliste que j'ai t'as des mecs très très jeunes qui ont fait des trucs fous et mais donc du coup je vois ça après je sais plus où je monte le code de passe voilà donc là c'est la répartition des âges la l'heure en fait sur 188 commentaires j'en ai 100 qui mentionnent le le fait de dire je veux les 500 euros parce que machin truc t'en as 50% sur lequel j'ai l'âge en disant que j'ai machin truc et là t'as la répartition de ces 50 alors je sais pas si tu vois donc tu vois globalement c'est hyper jeune quand même la moitié ils ont 18 ans de moi ouais c'est clair et après tu vois ça descend tac 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 non et là je me dis à mon âge il y a presque plus rien je me dis à mon âge oui ça montre bien ouais ça reste chaud non mais ça montre c'est un jeune public en fait les zoomeurs ouais tu vois et donc je me dis ça et après ah oui et je suis tombé sur une vidéo où le mec dit donc c'est un mec qui a gagné 250 millions de dollars sur l'espace de 15 ans et le mec dit bah ça fait depuis le début que je suis sur internet j'utilise la même technique j'ai une liste mail je leur envoie des produits de l'affiliation et je prends une commission en gros le mec ça fait 15 ans qu'il fait de l'affiliation et il dit moi je me suis jamais mis sur Facebook je me suis jamais mis sur un caractère social c'est de la merde donc pas pourquoi ? parce que sur Facebook j'ai un million de fans quand j'envoie un message il n'y a que 6000 qui peuvent le lire pas qu'ils le lisent qui peuvent le lire c'est à dire qu'en gros le mec dit mais à quoi ça me sert Facebook ? j'ai un million de choses je ne peux même pas les adresser c'est de la merde quand j'envoie un mail ça arrive dans une boîte que les gens vont lire et le mec dit mais désolé mais moi Facebook peut me couper mon compte du jour au lendemain c'est de la merde pareil des autres présentations ma liste mail elle est à moi elle est chez moi et du coup le mec dit à partir si tu as 10 000 mails c'est la liberté financière le 10 000 mails parce que le mec te dit imagine tu as plusieurs mails c'est comme si tu envoies un mail par jour en gros c'est comme si tu es dans un stade de foot tu peux parler à toutes les personnes pendant 5 minutes tu peux dire ce que tu veux et tu peux le faire une fois par jour et donc je fais putain enfin c'est vrai que la métaphore elle est puissante et je me dis ah ouais les mecs disent j'envoie un mail tous les matins depuis 15 ans sauf si les plus de mails ils commencent à être non mais tu comprends ce que je veux dire ils n'utilisent pas les réseaux de répondeurs il fait du podcast le mec c'est un mail cool c'est bon que ça tape dans tout le monde si je devais recommencer à zéro si j'avais rien du tout en 30 ou 40 jours j'aurais 10 000 emails ok c'est le premier truc à faire c'est prendre la liste ouais ouais mais du coup je me dis mais attends et du coup ce que je fais c'est que je télécharge une de ces formations ok parce qu'évidemment les mecs a pris de mon information et donc je trouve le blueprint le email blueprint 2.0 et là donc j'ai les groupes US donc je l'ai mis directement là et donc je me dis ah bon alors ah oui parce que la page de vente de ce produit elle était magnifique ok c'est exactement le pattern que je l'avais dans la vidéo ok ok c'est à dire genre il faut que tu attires du trafic pour un machin et donc je commence là je me dis bon non je commence là il dit recherche de niche je lui dis bon le mec ne m'apprend rien le mec fait juste une recherche Google qu'est-ce que c'est que cette formation de mien et à un moment je l'arrive sur là et là le mec qui arrive sur la tête c'est le site de Clickbank et en fait le site de Clickbank c'est pour faire l'affiliation t'as Clickbank j'ai des zoos quelques autres et qu'en fait quand tu vas sur le site de Clickbank en fait tu peux en fait tu peux aller sur l'affiliate marketplace là t'as tous les produits que tu peux affilier sur et donc je suis pas moi si tu veux vendre des produits écologiques t'auras des produits écologiques etc et en fait comme c'est un truc d'affiliation tu as le taux de conversion moyen de la du produit et son prix donc du coup tu peux dire si je mets par exemple 1000 users là ils vont me dégager tel prix donc toi quand ton mail tu fasses un template en copywriting pour maximiser ton taux de conversion pour l'administration une page voilà mais du coup je me dis vu que le meilleur truc à faire c'est la gravité c'est ce qu'il dit donc moi comme un con je vais là j'enlève ça parce que je veux pas les catégories j'enlève ces trucs de merde comme ça j'ai tout j'ai tous les produits et après je les trie par gravité et là forcément je tombe là c'est le top de vente de ce qui vend le mieux on n'est plus dans ce que les gens cherchent on est dans ce qui se vend le mieux et là je tombe sur un truc ici 65% de taux de conversion non mais 65% 65% de taux de conversion ok et je lis le truc la part de l'entrée tu peux ajouter c'est une page de vente qui est convertie à 65% mais qu'est-ce que c'est quoi ce truc alors est-ce que je vais te convertir donc là la page de vente ah ça utilise le mystère c'est trop fort l'appel vers le l'appel vers le l'occulte et le spirituel non mais ok on est tous oh là là toi il va sortir mais ah oui il va prendre le thème astral et puis un peu comme ça j'en suis sûr il va te faire ton numéro d'âme il va te faire ton numéro d'âme il va te faire ton numéro d'âme ok ah oui donc ok ouais mais c'est presque sectaire non mais on s'en fout mais je veux dire l'idée elle-même elle est extraordinaire oui oui ça marche bien non mais je veux dire sur les fils sur lesquels il marche non mais là il est captif parce qu'il est prêt d'expliquer un truc parce que je peux te dire c'est que moi des pages de vente elle est dynamique non mais j'en ai vu des tonnes des pages de vente je me fais inonder depuis plus d'un an un an et demi je n'ai jamais vu ça mais parce que c'est pas une page de vente où tu dois scroller oui non mais c'est tellement plus que ça je veux dire t'imagines ce que le gars il a codé là pour faire cette merde ouais en plus c'est pas il a codé non mais t'imagines comment il s'est pris la tête ouais c'est clair avec le niveau de personnalisation qu'il a c'est extraordinaire enfin il fait du yes derrière mais c'est extraordinaire non voilà je sais pas ce que c'est derrière non mais je veux dire ça peut être de l'HTML5 machin mais je veux dire on est dans un niveau de customisation ce qui est impossible pour un concurrent de reproduire regarde en plus il y a les étoiles les trucs ça se trouve c'est un truc occulte c'est qu'ils ont pas mais non mais il a utilisé des techniques justement c'est une dynamique basée sur les paramètres que tu rentres oui mais ça comment dire je suis d'accord mais ça a un côté hypnotique oui non mais il y a tout il y a tout je veux dire en qualité oui oui je pense qu'on est proche du maximum de ce que tu peux faire dans une page de vente pour avoir un taux de conversion c'est 3% après vous allez non mais en plus les trucs sont sur le côté donc du coup il essaie de fonctionner sur le comment dire ça doit utiliser des enfin tu vois genre le non mais en plus il te dit ton nombre c'est quoi c'est le nombre de la destinée toutes les phrases qui sont là les mecs pour des personnes qui sont pas habituées ouais mais ça marche deux fois sur trois donc c'est comme oui mais c'est pour ça que je te dis c'est que c'est de la c'est comment ça comment faire en sorte parce qu'en fait quand tu noies les gars dans une information mais qu'en plus qu'elle est intéressante et tout surtout parfois quand c'est compliqué les gens ils essaient de rentrer dans le truc enfin je sais pas je voilà donc là tu mets ça ok elle va te faire une autre lecture ok ça va niveau au dessus ouais donc là ton numéro normal c'est 6 ton numéro d'âme est-ce que c'est basé sur le canon de la numérologie ou c'est ouais dans le web c'est un numéro là que sur mon ok un numérologue marketer oui non mais c'est super c'est magnifique le truc j'ai jamais été très fan de la numérologue même numéro d'âme que moi non mais tu vois c'est bien foutu voilà et donc j'ai ça d'un côté et et après je sais plus où j'en suis c'est pour ça tu vois le parcours il est juste fou et et du coup tu te dis attends où j'en étais ouais et donc là j'arrive je sais plus où j'arrive mais parce que les gens aussi cherchent un peu de voilà donc là j'explique mais je pense pourquoi ça marche parce que la plupart des gens ils essaient de vendre soit un service soit un truc alors que la numérologie c'est un domaine si tu veux un peu sacré etc c'est un peu il y a du ça permet de prédire un peu ce que tu vas faire et tout donc il y a je veux dire l'astrologie ça marche bien je veux dire il y a beaucoup de gens qui si tu veux c'est une porte d'entrée vers le vers le spirituel qui n'est pas géré de manière religieuse et donc du coup je pense que les gens ils ont ils ont un appétit pour ça tu vois et donc du coup c'est une niche intéressante en fait la numérologie en fait vendre non mais ce que je veux dire c'est que moi mais après ça a été fait maintenant ça a été fait beaucoup mais après il peut avoir ça peut partir dans le domaine de gens finalement comme ton modèle business il est autour d'un truc comme ça les gens qui vont prendre au sérieux prendre au sérieux et en fait malgré toi tu crées une secte en fait oui alors tu vois le niveau éthique quoi je veux dire alors c'est un peu compliqué sauf si après le truc s'arrête c'est à dire en gros voilà c'est bon le gars et sa formation après tu ne vas pas le convertir vers un deuxième produit non mais t'as plusieurs parce que t'as des coachs oui donc là c'est plutôt dans la direction du coaching c'est le gourou c'est le gourou mais formateur coach je peux la faire un peu courte mais du coup quand tu parce que en fait t'as deux philosophies en fait là je me dis ici le changement de paradigme ce serait de dire ouais mais bon alors là où j'en étais ici je casse tout et je dis que je fais le gros crevard je prends mes mes bases de mails leakées parce que Adobe j'ai 153 millions LinkedIn 172 millions etc etc et je me dis j'envoie sur une page de vente alors ailleurs par exemple celle-là c'est pas possible parce que le mec filtra l'entrée mais sinon si vraiment je voulais faire la pute j'irais sur la première tu vas voir le niveau 1 c'est juste pour que t'aperçois du niveau bon là on est sur le truc de perte de pointure enfin là tu te dis voilà la main enfin grosse machin enfin et là la vidéo je sais plus combien de temps on le dit mais genre à dire 50 minutes donc là tu te dis ouais le mec si on met le niveau max tu vois mais pareil après c'est que si j'enlève ça là majoritairement il y a ça mais on est plutôt sur des problèmes de santé genre pro poids ouais un peu de tout mais après j'avais fait la version parce que je me suis dit ouais mais en France il y a quoi tu vois ah oui ça doit pas être entré mais donc là qu'est-ce que je vois diète euh ah on est en français mais je ne sais pas pourquoi diabète euh c'est pas mal de enfin méthode minceur ok euh méthode minceur faut bien la timer hyper tension dans le oui ça voilà bien-être c'est que santé bien-être tu vois bien-être ça peut être intéressant non mais tu vois non mais tu vois les thèmes qui ressortent ça dépend comment tu l'as tu le bien-être est-ce que c'est bien-être au sens marketing genre tu vas dans ton spa et tout non là est-ce que c'est bien-être on a qu'à voir je vais pas regarder je peux regarder les pages de vente française ouais enfin tu vois ah ouais pourquoi pas hein voilà là c'est la page de vente française ça c'est une page de vente traditionnelle ouais ouais c'est un peu trop traduit un peu vieux non c'est pour ça je pense que le scrolling c'est ça ça va être une ancienne mode si tu veux genre non actuellement les pages de vente sont comme ça mais beaucoup plus moderne ouais mais le fait que tu dois scroller il y a des gens ça va les faire chier je veux dire non par exemple je te prends une page de vente moderne tu vois alors que là le truc dynamique qui te fait défiler le contenu au fur et à mesure les gens sont passifs et tout et du coup tu peux les bloquer un peu leur je te prends un des gourous du dropshipping qui a sorti après si ça marche encore ça c'est une page de vente moderne ok alors moderne tu vois ok oui c'est déjà plus moderne mais là là c'est moderne on est sur les mêmes ok voilà tu vois c'est un peu plus moderne témoignage on est quand même sur famous scroll par contre tu vois c'est plus long tu vois le délire là on est sur l'hyper page de vente tradi c'est sûr que le mec qui commence à lire c'est un ouf d'un moment je t'avoue qu'il faut t'accrocher tu n'es pas craquer quand même bon je veux dire après quand tu étudies le sujet tu sais ce qu'il y a de l'arrière tu dis ouais bon mais voilà le mec qui arrive le mec qui a jamais vu dropshipping il débarque sur une page comme ça je pense que mentalement il est quand même dans la merde je te le dis je veux dire c'est quand même des mecs c'est des ouf ils ne sont pas là pour rigoler tu vois il y en a des tartines tu vois et après tu arrives tu payes 1500 balles mais t'as deux pages on va dire tu vois là c'est plus old school voilà mais ce genre de pages là que t'as vu je pense que c'est 3% après les mecs font des webinaires donc moi les webinaires je les enregistre tous enfin tout ce qui se passe je les enregistre en fait ils sont dans là j'en ai plein j'ai 80 non tu peux te conner je crois que j'ai 8 giga de webinaires je sais plus non 80 giga j'ai 80 giga de webinaires donc ça doit on va en avoir 150 200 donc là pareil je sais plus si j'ai mis si je l'ai mis pour ça il y en a 3 c'est une brique ah oui ça a super marché justement les briques où ils ont mis su prennent je crois que c'est une marque le mec m'est très contre ça lui il y a la fin et à mon avis c'est simplement tout check out et paye au niveau qui sont disponibles comme ça voilà donc du coup le mec il regarde 3h tu vois le démi et donc je me dis voilà est-ce que je chante le paradigme à ce moment là est-ce que je fais le crevard sur des produits déjà à tout près ou est-ce que je fais mon propre truc parce que c'est peut-être moins prise de tête l'autre et à un moment je me dis ouais mais en fait le problème c'est parce que j'ai un problème avec les leaks je me dis ouais mais je peux pas y passer le titre antispal donc est-ce que j'essaie quelque chose en passant par des trucs ou alors est-ce que je me dis non je vais plutôt essayer d'avoir une communauté de followers sur un produit fait maison, un vrai truc c'est de philosophie différente donc je sais pas et après du coup je suis tombé sur quoi je suis tombé moi j'ai cherché tous les domaines les sites web en SU en soviet union je découvre le truc et là je pars toi qu'est-ce que je pars j'étais tombé sur un truc ça s'appelle neurosciences marketing je me dis qu'est-ce que c'est que ça et tout et les mecs te disent oui en fait c'est possible de maximiser ton niveau de passion et de gagner des revenus et c'est même une condition obligatoire parce que c'est la seule façon qui fait que tu vas durer au niveau de la motivation de ton idée et du sens de ta vie par rapport à parce que en gros c'est le discours de dire tu fais pas de l'argent pour faire de l'argent tu donnes un sens à ta vie et ça te permet par conséquent de gagner de l'argent et en fait ce qui m'a intéressé c'est qu'il y avait un nombre de commentaires incroyables ils posaient deux questions ils disaient un quel est votre obstacle majeur et deux quelles sont vos compétences votre talent je me dis putain c'est extraordinaire j'ai un pool de pareil que l'autre en fait et donc je suis parti dans un délire parsing de parsing et pour avoir le volume des démos donc là je tombe je fais une repars et à la fin j'avais vu une démo et je me suis aperçu d'un truc horrible en fait donc dans les obstacles c'est à la peur la confiance tu as manqué de connaissance tu as plein d'obtacles et après je me suis dit mais en fait ces gens là parce que dans les compétences c'est de générosité transmission je me suis dit mais en fait le problème mental de ces gens c'est qu'ils sont clients d'eux-mêmes c'est à dire que leur premier client est eux-mêmes en fait oui c'est vrai c'est ça et il n'y a que ça et ils pensent qu'ils vont avoir à tes clients par rapport à une offre qui dans le marché n'existe pas parce que leur problème qu'ils ont est trop spécifique oui mais c'est eux-mêmes oui mais ce que je veux dire c'est du coup c'est gratuitement oui mais du coup je me dis mais attends mais par contre ils ne voient pas où ils se dévoient que tu crées une bulle en fait non mais c'est plus vicieux que ça parce que la personne croit qu'elle peut gagner de l'argent mais elle ne peut pas en gagner et ces mecs là je me dis mais attends ils savent ce qu'ils ont donc en fait pour moi tu commences un peu rentrer dans la manipulation tu vas faire croire à la personne que c'est possible alors que tu sais que ce n'est pas possible il y en a quelques-uns pour qui ça va être possible il y a toujours des explications et tu vas les présenter comme des gens qui ont réussi pour montrer aux autres que c'est possible et là je me dis non là tu vas détourner ouais j'ai un peu le sens non mais ce que je veux dire c'est à ce niveau là pour moi c'est la manipulation c'est à dire que tu déformes le langage pour moi tous les mecs qui sont dans le mindset ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle le mindset j'ai un problème et en même temps le problème c'est qu'ils n'ont pas fondamentalement tort non c'est vrai non c'est juste qu'ils commercialisent le mindset si tu veux oui ah oui c'est ça c'est ça peut-être le problème c'est chance de normalement le mindset c'est quand tu donnes des conseils sages de quelqu'un d'un autre en fait tu ne dois pas les faire payer en fait je me dis c'est ça je veux dire c'est ça donc du tout tu peux facilement rentrer dans le détournement ou dans la comment dire parce que finalement tu travailles sur la psychologie donc du coup tu as les portes si tu veux pour rentrer dans tu sais que les personnes elles vont être sensibles aux trucs psychologiques et tout neurosciences et tout mais tu vas utiliser des techniques sur elles pour le mindset si tu travailles sur le mindset tu peux utiliser le mindset pour vendre ton truc je ne sais pas si tu te rappelles ce qu'on avait vu l'autre fois avec oui tu peux rentrer dans cette évidence tu vas comprendre le problème tu te rappelles on en était resté là ouais et j'avais dit ouais mais en fait je veux donc en gros t'as le le génie tu fais une page de vente t'as un génie qui va t'exaucer c'est pour ça je me dis il y a une carte à jouer avec ces histoires de page de vente à la con j'avais encore pensé à Kinator je me dis ouais il y a un truc à faire dans ça mais plus je ne sais pas encore quoi je ne le matérialise pas mais je le pressens j'ai des vibrations comme ça je le pressens je ne sais pas encore ce qui va se tomber je sens que mentalement il va y avoir un truc qui va arriver mais du coup j'en suis là et enfin j'en étais là et et je tombe sur une vidéo du tu sais le gars que je vais voir en séminaire ouais et la vidéo elle s'appelle la 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 seule règle en business c'est un type s'il y avait une règle en business pour réussir tu vois le titre et le mec te dit en fait le problème des entrepreneurs c'est qu'ils se focus sur l'entreprise mais en fait ils devraient focus sur l'entrepreneur et le mec dit il ne faut pas que tu travailles dans ton business il faut que tu travailles pour ton business et du coup ça met le ces fameuses questions le quoi pourquoi et le comment tout ce que tu veux quoi au coeur de l'entrepreneur finalement tu dis le plus dur c'est pas tant le résultat c'est plutôt le pourquoi et je suis même tombé sur un article médium qui dit il faut mettre le pourquoi avant le quoi là tu dis c'est vrai que ça peut devenir subtil parce que pourquoi c'est pour quoi aussi tu vois et là tu dis waouh attends mais comment c'est structuré dans ma tête et après je tombe sur une autre vidéo du gars qui dit ouais mais moi quand je mets pourquoi ou non c'est un mais vous l'avez mis ce truc là aussi alors j'ai trouvé ça rigolo parce qu'on nia pensé de nous et je relis putain un mail de ce gars là qui te résume la même chose non attends je vais te le trouver mais tu vois comme quoi tu vois c'est assez marrant tu vois ce que là il y a il y a un vrai je sais pas si je vais le retrouver je sais pas si je vais le retrouver j'ai tout mis comme ça on va voir si l'intelligent non c'est dommage que j'ai pas ce niveau de recherche je vais le retrouver celle là mais c'est pas celle là c'est un truc avec les rêves je crois il manque oui j'ai un problème de page voilà c'est ça trois questions pour réalité et donc on retrouve ce quoi pourquoi et comment tu vois c'est rigolo et dans le pourquoi le mec met ouais mais il met pourquoi avec un s et après il dit en fait il faut pas faire le pourquoi il faut faire le pourquoi et il dit pendant mes coaching oui on va jusqu'à cinq niveaux de pourquoi comme dans l'inception ok pourquoi et là je me dis putain qu'est-ce que je fais avec ça et je me dis bah tu mets les quatre les niveaux de pourquoi pour le représenter à la personne dans la page devant regarde ce que j'avais dit ok et je me dis mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux en fait qu'est-ce que je veux vraiment en fait bah oui de nourrir ma famille danser ça veut dire oui il va l'exprimer après je me dis bah oui on veut manger je veux dire on a besoin de manger et de boire de l'eau pour respirer en fait pourquoi pourquoi est-ce qu'on a besoin en premier c'est de l'air ensuite c'est de l'eau ensuite c'est de la nourriture bah ensuite après c'est c'est finalement c'est les stimulations mais après il y a le côté émotion-plaisir en fait après ce que j'ai fait donc tu vois j'ai fait une j'ai fait le site ça peut être un délire copyright ok ok donc le secret pour avoir accès à la liste des meilleures pages de vente et les niches qui fonctionnent vraiment ah oui pas ce que les gens cherchent mais ce que les gens ok c'est pas mal la meilleure page de vente au monde publique toute personne et internet cd taux de conversion soit dans ça après je me dis pourquoi le paradis de cette dernière va tuer tous les mecs qui proposent des pages et tous ses concurrents et pourquoi il faudra une nouvelle génération d'application marketing tu vois je suis lancé dans un délire copyright et après j'ai un bonus une liste de 4.5 millions de mots-clés un accès à une application SaaS pour voir la liste des recherches les métadonnées de plus de 10 kilos vidéo youtube sur comment gagner de l'argent et accéder à des pépites dont le cumul représente de l'or en barre et donc je tombe sur cette page là dans youtube que je t'avais montré tout à l'heure et c'est attend on va retrouver tout cela donc c'est histoire de 500 balles et là je me dis ouais je vais te poster là-dessus en mettant en mettant si je reçois les 500 euros je donne accès à gratuit au 100 premiers en reprendant ce commentaire et là je me dis ouais mais en fait bon déjà la vidéo ne fait que 5000 vues quand tu regardes la liste tu vois que ça du 3-4 jours il n'y a plus beaucoup de gens et en plus quand je vois des commentaires comme ça genre je ne sais plus on a un oui alors moi j'ai le cancer ma femme elle est partie j'ai un gosse je suis au RSA je fais le chômage je fais oh putain le Patrick Total tu te dis ouais mais les mecs c'est mort donc ce que j'ai fait c'était un peu débile mais bon et du coup après voilà et j'en suis donc hier j'étais tellement fatigué j'ai mis 2 minutes et demie pour m'avancer que j'avais fait ça et voilà et donc maintenant et aujourd'hui j'ai juste rajouté qu'est-ce que j'ai fait comme connerie j'ai rajouté quelques textes mais ah oui alors parce que lui du coup il a fait une vidéo sur Udemy aussi où en gros il dirait que Udemy vu qu'ils sont politiques tarifaires propres il vaut mieux faire un produit d'appel vite fait mais après tu le ramènes sur ta page de formation et par contre il a interrogé un autre gars et avec un parcours de vie aussi et cet autre gars en gros il explique un peu mieux les gros hackings qu'il a fait donc en gros il a une chaîne YouTube qui est passé de 1000 abonnés à 30 000 abonnés en 6 mois mais il a dû utiliser pas mal de gros hackings et tout il travaille pas mal sur Pinterest donc voilà voilà où j'en suis et donc demain j'ai ce séminaire là et je me dis ah je sais pas je sais pas ce qui va se passer on verra mais forcer en fait ce qui est marrant c'est que tu vois forcer de constater que je travaille sur l'entrepreneur je passe du temps à faire des choses avec le temps que j'ai mais pour l'instant pour l'instant ouais mais ils sont pas présentés sur internet t'as pas de point voilà voilà et la machine n'est pas en marche en gros t'as pas c'est ça c'est à dire pour l'instant de toute façon j'ai quasiment rien publié donc il y a de toute façon ton produit d'appel il doit se baser sur ce que tu as accumulé déjà en fait ton expérience devant toi aussi je veux dire ce que tu sais faire tout la totalité tout le paquet c'est pour ça c'est de faire en fait plus la page de vente elle est large et plus ce qui est intéressant c'est que en plus j'ai encore augmenté tes idées je suis à 56 idées tu m'as dit elle m'a dit putain j'ai vraiment bien rempli alors du coup là j'ai même mis pour éviter que le texte soit dans le tableau voilà là j'ai encore ajouté des trucs le crowdfondi qu'on avait parlé parce que je ne l'avais pas rajouté un répondeur un message de commentaire et j'ai dit ça aussi donc tu vois après sur les formations il y en a neuf toutes les formations enfin on va dire même dans même avec un espace voilà tu vois 1,2,3,4,5,6,7,8,9 tu vois et j'ai splitté d'une manière je ne sais pas comment dire ce que j'aime bien c'est l'étruyé par nombre total de gens finalement c'est le piano qui gagne le piano je n'ai pas mis grand chose javascript j'ai mis il faudra je mettre des toiles tu vois mais en gros je peux montrer tout ça et après on tombe voilà on tombe sur des classiques tu vois mais ça fait tu vois quand même qu'il y a un j'arrive quand même à diviser mes connaissances en neuf formations et encore chacune de ces neuf elle est un univers suffisamment large qui peut être encore splitté et je me dis bon de toute façon je suis dans ce pattern de si je fais un produit comme ça il y en a au moins pour six mois parce qu'il faut faire la formation il faut il faut marketer il faut que je me crée une communauté autour de cette formation il faut que je fasse des produits d'appel derrière et les vidéos YouTube elles sont pas dans des formats comme je t'avais expliqué l'autre fois enfin tu vois tu vois le problème que c'est-à-dire qu'en gros ce que je comprends c'est pour ça que l'autre fois j'avais mis cette réponse dans le génie c'est parce que j'avais mis voilà six mois avant une mise en preuve pour un gain pas trop estimable mais est-ce que ça va répondre à la question je sais pas c'est compliqué quoi tu vois mais là oui on peut pas dire qu'on est sur une politique de risque élevé donc on verra et en même temps ce qui est rigolo tu vois quand on a eu la conversation de talent parce que son séminaire elle est désignée pour les formateurs et pour les coachs aussi c'est vrai que j'ai pas mis d'idée d'offre de coaching ah oui ça peut aider je sais pas mon cerveau j'ai pas d'offre de coaching d'entretien d'envoche moi c'est ce que j'ai fait ça marche bien c'est quand même le rythme de passage c'est vrai non mais c'est tu rigoles mais en fait sur ITCV emploi en fait j'étais parti sur ce délire là générateur de CV lettre de motivation dynamique mass mailing ah oui oui ça c'est clair ce que j'ai constaté c'est qu'il y a beaucoup de recherches sur les templates et même si t'as des templates gratuits comme je vais montrer t'as en fait quand je vais montrer jamais il aurait tapé template de CV dans le bouton google les gens n'y pensent pas et t'as plein de mecs qui vendent des templates de CV sur Etsy par exemple mais t'en as qui sont fait des coûts de 200 kilos tu vois mais après voilà donc il y a une niche clairement là dessus il y a une niche et maintenant tu commences à avoir beaucoup de chaînes YouTube de développeurs qui vont commencer et ils ont une intention très claire d'accompagner les développeurs pour leur trouver le premier job freelance t'as vraiment ce truc qui commence à naître mais moi je peux pas me positionner là dessus j'ai jamais fait de freelance donc moi au mieux je pourrais aider les gars à devenir développeur mais dans une société mais je sais même pas si c'est une start-up parce que j'ai pas cette culture de start-up les mecs utilisent en tous les sens alors chez Weblex j'ai un peu utilisé Git mais c'est pas mon univers naturel je veux dire l'univers que j'ai sur Annex et que je peux rétrocéder en termes d'expérience il ressemble pas du tout au commun des mortels donc c'est compliqué c'est pas impossible mais s'il y avait un coaching autour de cette thématique là mon positionnement je l'imagine pas en fait ouais je vois après il y a oui il peut y avoir d'autres pas littéralement je n'ai pas d'image je n'imagine pas c'est très conversationnel de toute façon dans le coaching mais en même temps c'est vrai que par exemple ah oui je t'ai pas raconté je suis au RADNEXT j'ai pris un stagiaire oui oui tu m'as dit et là tu l'as laissé en un peu il fait ça ah bah maintenant il a finit son stage donc les mirois c'est à dire que j'ai eu j'ai vu ce que j'ai stagiaire ah oui ok en fait si tu veux j'ai vu ce que ça donnait un jeune de 19 ans qui ne s'est pas trop codé qui va prendre une formation de code et je vois où ça en est ah je me dis c'est vrai que là le delta il était énormissime ah oui mais tu n'as pas vu le gros problème apparemment avec les générations genre d'un peu 19 ans etc moi je prévois que nous on va rester sur le marché un peu plus longtemps par rapport à tout ce qui est code etc parce que les générations qui sont nées elles commencent à travailler avec le smartphone le smartphone c'est pas une plateforme de développement tu as des gosses aujourd'hui ils ont 12 ans je veux dire ils n'ont pas de pc ah non c'est terrible il y a une vidéo qui m'a déprimé elle m'a incroyable le moment de trouver cette vidéo c'est la vidéo tu sais le mec je t'avais montré la tech lead ouais l'ex-googleur facebook machin le mec te dit avant t'es décodeur tu mettais tu créais une page web au mieux tu mettais ton application sur l'estore maintenant c'est terminé les gens font quoi 97% des applications utilisées sur le mobile c'est 10 applications et youtube c'est 60% de la bande passante utilisée par ces applications sinon après il y a instagram et facebook ce que je veux dire c'est les gens sont sur les réseaux sociaux ils ne vont plus sur des sites internet oh oui ils sont canalisés et en plus ils sont canalisés parce que c'est des flux oui c'est des pages que tu scrolles c'est à dire que les gens ne font même pas de recherche c'est à dire c'est du flux qui t'intègre c'est un peu qui décrit c'est le réseau social qui propose le flux linéaire que le mec va scroller et le mec il scroll il se descend et là tu te dis waouh qu'est-ce qu'on fait avec ça qu'est-ce qu'on fait c'est à dire si tu veux en gros le temps d'intention moyen d'un cerveau humain par rapport au flux qu'il reçoit c'est 8 secondes donc tu imagines le titre juste le titre que tu dois mettre pour que le mec il se fasse percuter ses neurones ouais parce qu'il va déjà endormi et tout dans ton truc c'est sûr il faut sortir un niveau de pouta cliquerie mais monumental tu comprends on ne peut plus faire dans la dentelle là c'est terminé donc c'est pour ça quand tu écoutes l'autre un des meilleurs copérateurs de France que je t'avais montré l'autre fois il faut sortir des armes de l'autre et là tu te dis ouais mais donc la compétence de demain ce n'est plus du code puisque de toute façon les outils sur internet ils existent les interacteurs d'un pays ils existent ça ne veut pas dire qu'une grand-mère peut-être les utiliser mais ça ne va pas tarder c'est juste attraper le next step c'est le marketing c'est genre comment tu fais pour attirer des clients et ça ça monte toujours et il faudra des mecs qui vont devenir de plus en plus experts parce que maintenant pour capter les gens il faut y aller au burin il y a un problème pourquoi ? c'est à dire si la tension est de 8 secondes qu'on soit obligé on marche un peu sur la tête on n'a plus de temps pour produire on n'a plus de temps mais en même temps il faut être comment dire faire du marketing mais si tu es dans un univers où il n'y a plus de production et un truc comme ça ça va être du marketing du vide à part plus de production c'est juste que les choses vont devenir plus chères mais au contraire je veux dire des mecs qui ont essayé de passer à travers les mecs du filet vu qu'il y en a comme à la date on en a de plus en plus voilà mais comme internet est très comment dire ça va comment le flux va être absorbé je veux dire parce que bon il y a de plus en plus mais tu n'auras pas des millions peut-être de marketeurs à ce moment-là je ne sais pas comment dire moi ce que je vois dans la société par rapport oui mais toi c'est par rapport en gros aux personnes qui travaillent avec la technologie en fait non mais pas forcément les mecs qui font du dropshipping ils ne sont pas dans la technologie ils sont en fait de poster sur des réseaux sociaux des produits qu'ils achètent sur l'express pour les revendre oui c'est des capteurs de clients qui permettent à la Chine de produire et de vendre en fait et donc du coup si tu n'as plus de marketeurs tu auras plus en plus de cette offre de gars qui vont essayer de vendre des choses il y aura les niches qui vont se segmenter encore plus en petits morceaux les marchés seront encore plus explosés ce sera plus un petit cartel de gens qui font du truc tu auras plein de gens qui font ça c'est un gros cartel mais tu vois je veux dire moi là c'est un truc de ouf finalement le cartel je le vois ici il est là le cartel je veux dire on va dire qu'il y a trois cartels je veux dire les mecs sont tous là et la majorité se connaissent et ce qui est extraordinaire c'est que le gars que je vais voir il a rencontré la plupart des gars du cartel donc c'est pour ça que j'y vais aussi c'est pour tâter l'ambiance du truc parce que je me dis si j'arrive à me parler avec le gars quel niveau de recul il va avoir par rapport à ma situation sachant que lui il a peut-être dix ans d'avance sur cette situation donc forcément les phrases qui vont sortir de sa bouche par rapport à ce qu'il aura vu de moi elles vont avoir un caractère unique en son genre parce que je sais que j'avais un cerveau qui a un recul de dix ans mais en même temps je pourrais pas tout lui montrer donc c'est là que ça va être super compliqué c'est à dire si je le croise qu'est-ce que je lui dis comment je mets en forme une synthèse en deux trois phrases de ce que je suis parce que le mec il aura 90 personnes qu'est-ce que je dis tu vois comment j'expose mon problème de manière simple c'est quoi mon problème en fait en manière synthétique oui parce que tu vas pas le voir non mais tu t'imagines le problème mental que j'aime c'est chaud quand même bah bah dit que t'es dans t'es extrêmement dans le méta parce que finalement toi c'était quoi la spécialité c'est d'agréger finalement de la donnée et de faire des statistiques et trucs et donc non non mais moi ça va être plus problématique que ça je vais lui dire et ça va être ton plan finalement justement non mais ce que je vais lui dire c'est ça oui c'est j'ai attend alors je sais plus si c'est l'autre c'est l'autre je crois attention à titre instanciel j'ai dit ah oui t'as vu le concept aussi d'instance moi je pense que oui c'est que le problème tu captes des millions mais c'est que je pense que dans l'internet s'ils veulent cloisonner l'internet en fait ils vont cloisonner des gens par instance c'est à dire la personne elle sera genre sur facebook mais elle aura l'impression par exemple de toucher tous ces millions mais en fait ils seront cloisonnés dans des bulles même dans ton réseau social tu seras recloisonné dans des bulles et la notion d'instance ça fait que quand tu vas demander un flux tu auras l'accessibilité seulement d'une partie de en fait plus précisément j'en suis là c'est à dire mon quoi ce que je veux c'est un kilo par mois en plus un passif plus une redpill survie car on ne va pas c'est une redpill en fait voilà ça se trouve il y aura la connexion parce que je me suis causé la question pourquoi avec un S ok et donc j'ai dit bon survie car famille mais dans ce contexte un peu comme j'ai expliqué tout à l'heure le confort mental quand t'as plus de problème d'argent parce que c'est quand même un truc puis bon la fierté parce que t'as toujours un point d'orgueil voilà mais je me dis ça après je me suis dit si je fais pourquoi avec un S je peux creuser mais est-ce que ça a du sens je ne sais pas si ça peut avoir un sens d'instancier un truc voir ton parcours en fait mon problème est-ce que je suis tombé sur un autre mec de lui le mec dit ça s'intéresse c'est lui quelque chose je ne sais plus quoi je ne vais pas le trouver comme ça je vais peut-être le retrouver peut-être celle-là non c'est pas celle-là je vais la retrouver je pense en gros c'était 8 questions je ne sais plus quoi si tu vois un 8 qui est pas c'était avant je crois voilà alors ça c'est pas mal aussi avec tes identifiés un problème que tu veux résoudre parce qu'il faut bien si tu te positionnes sur un marché il faut bien que tu solutionnes un problème pour une cible oui oui donc ça c'est classique je veux dire c'est plus ou moins bien rédigé voilà et d'abord ce problème doit être douloureux enfin la notion de douleur en marketing tu es à moi voilà parce que genre c'est pour ça que forcément tous les problèmes de santé marchent au mieux parce que c'est des problèmes qui sont dans la douleur donc le mec a envie d'enlever ce truc vite ah bah oui mais ça c'est ça va être quelque chose de pénible que tu prospectes pour tous les jours ça va être plus précis possible des risques ça fait une première ouais ah oui mais marketing manial un des bureaux marketeurs il y a une vidéo où il prend un des films que tu aimes bien je suis ok c'est juste extraordinaire c'est incroyable et du coup je me dis en fait j'ai un problème dans mon pourquoi ce que j'ai mentionné ici est un terme mais si je prends le pourquoi marketing ça doit être un pourquoi externe c'est à dire c'est un pourquoi où les gens doivent comprendre pourquoi tu veux résoudre ce problème parce qu'en général toi même l'as eu le problème c'est qu'en utilisant l'algorithme je veux solutionner le fameux que je te disais je veux solutionner mon problème en fait il n'y a pas de public pour mon problème et maintenant comme c'est devenu clair je me dis mais en fait mon problème c'est que je veux résoudre je veux avoir un pourquoi externe que je n'ai pas ouais et ce pourquoi externe tu peux le construire je ne sais pas mais il va falloir que parce qu'effectivement je vais répondre à cette question souvent on va après le pourtrois oui ou sinon ça peut être un pourquoi et interne et externe c'est quelque chose dans lequel les gens les autres personnes peuvent se reconnaître mais qui à la fois si tu veux les isole pas mais je veux dire qu'il est différent si tu veux pas si tu es trop généraliste dans ton pourquoi interne par rapport au truc tu vois alors que si tu es il faut trouver l'équilibre entre le généraliste et peut-être aussi quelque chose de moins vague quelque chose de plus parfois des pourquoi assez terre à terre comme tu dis justement bah toutes tes idées justement et ce que je pour passer dans ton mode de pensée t'es souvent très bah souvent moi aussi j'ai ce truc de mettre trop de d'abstructions finalement de mettre et je pense d'avoir des trucs vraiment terre à terre parfois ça peut être intéressant dans la vie quand il y a un truc genre un truc ça nous va chier ce truc là j'aimerais bien que ce problème soit résolu tu regardes combien il faut d'énergie pour le résoudre est-ce que ça peut être résolu rapidement avec un produit avec n'importe quoi une démarche n'importe quoi et ça peut c'est vrai que attends les problèmes concrets de la vie pourquoi externe tu m'as dit c'est différent aussi alors attends pourquoi c'est différent pourquoi externe le oui alors après tu as un exemple concret il faut se mettre soit à la place d'une autre personne soit regarder les gens ce qu'ils font dans la rue mais la plupart du temps quand tu regardes des gens dans la rue ils n'ont pas de problème quand ils sont en déplacement etc ils ne vont pas le montrer ils sont sur leur smartphone donc il faut voilà en fait il faut trouver quelque chose qu'on fait dans la vie courante que tout le monde fait et qui finalement pose enfin qu'on aimerait ne plus faire en fait alors c'est ça le problème mais moi je rentre dans les dérires éthiques etc tout de suite c'est que aujourd'hui on est dans une civilisation finalement l'Uber Eats c'est tout ça apporte quelque chose que les gens ne veulent plus sortir ils ne veulent plus souffrir et finalement ils se rendent trop comment dire sophistiqués après je ne dis pas qu'il faut vendre le survivalisme ça peut marcher ça mais le survivalisme ce n'est pas par rapport à un problème tout de suite c'est toujours dans le futur mais non mais c'est un marché c'est un marché de niche mais qui marche super bien c'est à dire après on va dire que la justification réelle est presque un autre sujet que le marketing au niveau je ne sais pas mais bon dans tous les cas c'est clair une optique sur en fait il faut regarder ce qu'on fait dans la vie courante mais est-ce qu'on a une vie représentative d'autres personnes ça n'est pas tout à fait je veux dire chacun a ses trucs mais ce que font les gens le plus souvent c'est pour ça tu vois j'avais jamais parcellé réponse et moi dans les réponses ça matche pas mon système de valeur par contre c'est vrai qu'il y a un universel qui attire on a vu le truc de numérologie etc mais mais quel moi je rentre dans un lieu d'éthique quel modèle business tu peux faire si d'un côté tu vends par exemple la sagesse ou un truc comme ça tu ne peux pas vendre ça si tu veux comment tu fais de l'argent par rapport à ça ou comment est-ce que tu vois c'est antinomique si tu veux parce que la spiritualité souvent elle se porte sur justement ne plus pas désir arrêter le matériel etc et en fait vivre finalement comme un moine etc donc finalement tu vends une méthode de la spiritualité qui n'est pas celle de la religion qui est un truc où finalement en fait je t'avais envoyé la truc du bouddhisme comment être la méthode comment devenir riche selon bouddha c'était quoi déjà ah oui conditions of welfare en gros c'est des trucs en gros tu fais pas rentrer plus d'argent tu fais rentrer plus d'argent que tu en sors il faut la diligence sur son business non mais il y avait une trace clé avec bouddha que tu m'avais sorti que je n'ai jamais noté je ne sais pas mais en tout cas c'est basé sur le don sur le don de toute façon la compassion ça fait une partie du don en fait non mais c'était une phrase avec le don mais je ne l'ai jamais retrouvé dans des citations on ne sait plus mais en tout cas oui il y a des conditions pour être riche mais par contre la richesse ça garantit que la richesse dans cette vie mais pas dans l'au-delà les conditions de ce qui va se passer après donc c'est d'autres trucs donc c'est clair que l'aspect purement matériel parce que si on est dans là finalement ce qu'on est en train de faire c'est un truc qui permet de structurer le cerveau ce qui est intéressant là dans c'est qu'est-ce que je peux donner en fait si je vais donner un truc de valeur par rapport à ce que je propose ce serait quoi qu'est-ce que j'ai qui a le plus de valeur pour les autres ça se connaît ouais qu'est-ce que je peux répondre à cette question qu'est-ce qu'on pense je suis en train de réfléchir en fait je réfléchis sur ta tête pour un point de l'étoile je sais pas déjà ouais ouais ça c'est à temps quoi ah ouais genre et dans le temps ce que tu peux donner ouais ouais ce que je veux dire par exemple si je donne mon gosse il a pas de valeur pour les autres tu vois donc ça c'est ça peut être mais il y a des choses qui tu peux donner ouais qui te coûtent pas de te donner à part du temps ouais ouais d'argent mais qui peuvent être très utiles à d'autres mais quoi bah t'es en train de déjà mettre tout est code de l'intranet et tout tu veux pas les mettre en public sinon c'est l'open source finalement c'est tout le travail qu'on a fait finalement on peut le mettre en truc l'intratech dans son état on en avait déjà discuté je pense qu'il a pas de valeur pour beaucoup de personnes apparemment c'est à dire c'est plutôt c'est à l'extérieur des trucs courts tu vois il y a des portions qui pourraient avoir une certaine valeur des algos des petits trucs comme ça finalement c'est ça il est du serveur de fichiers agile si le mec il veut gérer mais je dirais que de moins en moins mais même aura vision je veux dire presque il y a un moment il y avait encore quelques moniteurs qui peuvent là tu vois quand j'ai reçu l'appel de la meuf il y a un jour pour la boîte anglaise en gros il s'était quasiment en train de vendre lesquels en intratech enfin pas avec l'aventeur de parc mais on va dire plus la partie inter pour grosse boîte il n'y avait pas tout mais ça se vend ça existe moi j'ai trouvé des softs de gestion de PME l'autre fois je suis tombé sur quoi gestant.fr je vais vous montrer pour donner une idée et donc quand tu regardes tarifs de toute façon que ce soit un plan de local c'est plutôt local tu vois la couverture fonctionnelle c'est un peu long c'est un peu long tu as ta facturation produits, projets, savais tu as la compta tu as les stats alors tu as je ne sais plus tu as les savais tu vis dans le parc de machines alors tu ne vas pas dire c'est un plan parc automatique tu vois que tu as des trucs tu as des projets tu as des catalans de produits tu as de la facturation récurrente toi tu as pas mal de choses et quand tu regardes la page de vente je ne sais plus où c'était mais tu as un super beau truc avec des planifs copie d'écran voilà tu vois j'ai trouvé que ça ressemblait à l'intrata je me suis dit c'est marrant ta couleur je la connais tu vois tu vois ce que ça a donné si je devais mettre l'intrata il y aurait un côté un peu comme ça mais tu vois bon et quand tu regardes les tarifs en gros le mec il est voilà il n'est pas en web leur truc par contre c'est un client oui je ne sais pas mais au limite tu ne mets pas le débat c'est que oui il le vend tu vois que là moi l'intrata je t'imaginais je l'avais estimé 100 balles par une mesure par an indirectement c'est un peu ce que payera next même plus et en plus je me dis par rapport au mastodonte auquel j'avais quand tu restes et là je vois qu'il est à 64 je me dis peut-être l'intratech non il vaut 50 balles par user par an mais il faudrait vraiment que j'ai un portfait de clients hyper spécifiques et je me dis attends si je gère vu le temps que ça me prend les users intratech sur un texte si je devais gérer un user à 50 balles par an pour faire pour faire pour faire 20 balles il faudrait 20 de plus temps de support laisse tomber ça peut passer mais vu la dégueulacitude des pages d'intratech les temps de formation c'est un peu long donc je ne sais pas mais voilà mais de toute façon ça fait partie aussi des idées qui sont là et je l'ai mis entre attaques évidemment je l'ai mis évidemment j'ai vu ce que j'ai mis j'ai mis bon tout c'est bon mais forcément mais après j'ai mis un taux de puttanaserie mais je ne sais plus quoi donc j'ai mis et j'ai mis un taux de personne entre m'intérêt par rapport à des recherches croisées c'était pas si bas j'ai trouvé 5400 personnes potentiellement atteignables par des requêtes google enfin dans l'autre sens quoi donc mais je sens bien que ça va être trop niché trop compliqué je ne sais pas mais après j'hésite à en parler au gars en disant si j'expose ça à plus d'intratech en combien de temps je vais exposer un gars je ne sais pas s'il va cliquer c'est compliqué oui parce qu'il voit aussi c'est que le gars il a été dans l'informatique il a téléphoné parce que tu vois qu'il a fait du PHP donc il a un peu fait de l'informatique quand même pas mal il a l'histoire d'école d'ingénieur Bac plus 5 donc il a un cerveau couteau suisse aussi donc peut amener des éléments de réponse pas inintéressant t'as un peu t'as des gars du marketing comme ça ils font du B2B aussi ils prennent des clients B2B ils conseillent des entreprises donc il y a un truc l'autre gars avec qui il discutait parait c'était un autre Bac plus 5 qui était dans l'école en face et qui a commencé le gros hacking avec ses compétences en ingénierie donc voilà mais il va y avoir un truc mais là maintenant la question à laquelle il faut le répondre c'est ça en fait il faut le répondre à ça je sais pas quoi ce que je veux mettre comme réponse parce qu'en fait le truc horrible qui va se passer c'est que j'ai un figé qui a de la valeur c'est quoi ? non mais parce qu'après il y a les leaks tu vois ça a de la valeur les leaks je ne les trouve plus je ne peux plus remettre la main dessus à l'époque je les avais pris sur des forums de black hat et ils y sont plus là je me dis putain c'est chaud en fait pour mettre la main sur une leak c'est devenu plus chaud qu'avant il faut aller sur dark net ouais je pense sur dark net tu dois bien mais tu dois payer des bitcoins pour pas de gratos donc au final ça revient au même que les mecs qui postent leur adresse de bitcoin sur une forum black hat après je ne sais pas combien ça se vaut je ne sais pas parce que j'ai pas exactement le truc j'ai adobe 153 millions j'ai tellement gros que je vais retrouver j'ai anti-public combo risque à 458 millions et maintenant dans les listes est-ce que tu peux pas prendre des petits samples 40 justement au pif et tout par rapport au nom de famille et tout parce que tu as les jupons j'ai pensé les prêts à gauche en fait c'est essayer de les classer par rapport sur adobe si je prends les mails qui finissent en .fr free.fr range.fr et que j'enlève la moitié pourquoi parce que dans les mails d'Oranex il y a la moitié qui sont partis c'est plus sur un texte ah oui parce que les mails ne sont plus utilisés donc il reste 40 000 personnes un truc que j'aimerais résoudre j'aimerais avoir une plateforme en fait un truc comme Samudan il est utilisé c'est-à-dire boundless informant tu tapes une personne tu as toutes les infos dessus il essaie de le doxer il essaie de le doxer maintenant c'est google ouais mais plus je veux dire avec un dox l'adresse du gars et tout tout ce qu'il fait c'était un truc genre mais open non mais là faut partir sur le contraire en fait c'est ça qu'il faudrait non ah oui oui c'est vrai on essaie de vendre la liste d'adresse email et de la faire on essaie de savoir chacun de nous vraiment ce livre non qu'est-ce que oui toi tu peux donner ce que tu peux donner aux autres en fait ouais moi c'est soit pareil de la formation c'est en gros de le savoir les trucs tout ce que j'ai appris et toute l'expérience c'est former des jeunes qui veulent faire des trucs comme ça et donc finalement c'est l'exposer d'une manière ou d'une autre si tu veux ah oui c'est bon et en même temps l'engranger actuellement et ensuite le renvoyer et en fait faire une transmission parce que si on reste dans la civilisation d'aujourd'hui sans transmettre ces informations finalement elles dépérissent tu gardes ça pour toi c'est un peu comment dire c'est vrai quand on garde des choses pour soi quand on regarde des choses pour soi ça peut être un petit peu comment dire égoïste finalement parce que finalement tu partages pas avec les autres tout ce que son expérience et c'est vrai que moi aussi je voulais par contre j'ai un petit site web etc mais j'ai en fait j'ai un blocage de flemme presque tu vois genre je sais que ça peut intéresser parfois je me dis même ça peut trop intéresser tu vois je me dis non crois moi du coup je me dis que ouais en fait il faut se lancer etc en fait moi je me dis par un plan si je raisonne comme ça ok j'ai un volume de connaissances que je vais dumper sous forme de formation structurelle par exemple voilà donc j'en ai 9 je vois et après je me dis ok mais quand je regarde l'existant j'ai l'impression que ça va être plus simple le piano que l'informatique ce qui est logique puisque il y a plus de gens qui veulent apprendre le piano que le genre le jala-chri de par exemple ouais et en plus tu reviens à la musique ça va être sympa c'est un truc du kiff et tout bah ouais mais en ce moment dans l'envie j'ai plus envie de faire javascript que piano tu vois parce que je me dis putain piano tu peux pas lier piano et javascript ouais mais en même temps alors en même temps je sais pas je dis ça comme ça mais peut-être c'est ça la solution non non mais non soyons pas trop fous et en même temps quand je regarde si je tape piano javascript j'en ai qu'un seul qui est en français piano.js c'est pas ce qu'il faut faire tu veux dire ouais mais non il leur faut du midi et tout là c'est ton but ça se dit pourquoi pas mais piano.js ce serait plus un générateur de vidéos ouais on peut faire des formations en vidéo tu fais des formations en htm5 ouais mais comment tu fais pour je sais pas mais bon tu vois que là il n'y en a qu'une en français donc bah un truc où tu suis tu sais où les couleurs ce truc pour que ton enfin faudra faire un piano contrôlé ou parce que ça il y a des pianos qui s'illuminent et après toi quand je regarde les salis à part lui qui a 30 heures mais en fait quand tu regardes parce que tu vois tu vois que lui il en a 25 000 notes et il a 250 000 ventes 200 000 tu vois donc 200 000 fois 10 euros ça fait 2 millions d'euros ouais ouais tu vois donc tu dis ouais peut-être qu'il y a de la place il y a peut-être un truc à faire je sais pas faut trouver un créneau mais en fait quand tu regardes les timings non parce que tu peux vendre c'est genre des pianos secret c'est tout ce qui est genre un peu secret les trucs les plus les plus flingués tu vois justement des en fait ce que j'arrive pas transition et tout le 30 j'ai du mal à comprendre l'addition je vois pas 30 heures en fait je vois 10 heures 1 2 3 4 6 il n'y a pas 30 heures je sais plus c'est parti 11 heures ou quelques il n'y a pas un truc en plus à côté enfin je sais pas ouais il a mal fait son c'est bizarre non mais je sais pas si c'est un bug du déni c'est un vidéo à la demande de 10 heures il y a un truc qui m'échappe je vais dire attends c'est 30 heures ou 10 heures parce que les mecs les autres ils ont fait 3 heures 7 heures bon il y a peut-être lui mais grosso modo on n'est pas sur des trucs très long mais il n'y a rien en français par contre il n'y a rien en santé mais santé c'est déjà une spécialité non alors santé j'ai regardé sur une auteure de recherche personne ne veut prendre des cours de santé et personne ne veut prendre des cours de rue c'est clairement piano oui oui ils se démerdent les gens qui font du santé en fait ils n'ont pas besoin de cours il n'y a pas de cours il n'y a pas de marché pour ça alors peut-être qu'on a un mais pas c'est d'ailleurs 24,15,500 non c'est clair c'est une niche déjà ah si à mon avis le truc peut-être un peu plus c'est ingénieur du son enfin c'est les gars qui en gros c'est peut-être le mieux c'est le futur on est déjà dans la synthèse ça reste ça peut faire quelque chose peut-être ça vaut le coup de faire en mode torché en tout cas ouais tu disais quoi ingénieur sonore ouais ça en ligne ça reste une niche c'est très niché mais bon pourquoi pas c'est bon tu vois le délire c'est plus niché mais ouais ça se réfléchit quoi en tout cas et euh comment partir sur Mars je sais pas trop si à Mars qu'est-ce que tu vas pouvoir amener il y a des gens qui design des missions c'est leur boulot oui coach ça c'est pas c'est pas mal après ça dépend si tu le flux comment il passe le flux avec l'élève en fait c'est très dimensionnel et il y a des coachs peut-être par exemple moi je sais pas c'est vrai que ça s'est super bien passé avec Pia mais j'ai trouvé un j'étais d'un jour un steak et tout j'arrivais à fournir du contenu etc et à bien penser aux trucs psychologiques etc parce que je m'étais finalement des entretiens d'embauche j'ai déjà vécu j'en ai eu pas mal des techniques etc et du coup oui ça voilà donc dans le coaching il y a beaucoup de la relation et du coup je pense que tu peux être coach bon coach pour une personne pour une autre c'est le mal tu vois oui oui donc il faut voilà et parfois pour être coach ou un bon coach tu dois essayer d'être bon coach avec tout le monde ah oui et ça c'est pas toujours facile ouais ouais non mais après voilà en marketing tu as toujours cette histoire de normalement il faut trouver un mentor après c'est sûr il faut que tu t'entendes aussi là le marché de la séduction voilà donc tu as un bagage donc tu peux l'inclure aussi la gare voilà c'est vrai que Pikachu pour avoir une forme de pédagogie mais maintenant il est acquis en maturité c'est vrai que justement il va plus dans le je pense dans la psychologie je pense qu'il a eu après que j'ai arrêté le PUA après sur les sessions que j'avais revues en mode un peu post-PUA c'était pas non plus je pense que t'as une limite et c'est vrai que sur le marché de la séduction je me dis c'est compliqué à un moment tu peux pas faire à la place de la personne c'est à dire que je pense qu'il a poussé le bouchon jusqu'à genre un peu comme je fais avec Jojo tu vois genre je veux qu'il joue au foot je le mets en condition dedans je le mets presque à sa place voilà reformaté presque à personne et j'ai un peu vu ça avec le stagiaire aussi c'est à dire que à un moment par exemple je sais pas moi le mec il est bloqué sur les API j'arrive en 5 minutes je fais une avancée qui représenterait pour lui 5 jours tu te dis waouh qu'est-ce que tu veux faire c'est où vas-tu amener cette personne en combien de temps oui donc après tu fais du code généraliste parce que du coup t'as presque envie de mais c'est même plus tu vois de donner des conseils de vie finalement parce que là je veux dire non mais c'est à dire je sais pas moi si tu proposes un tarif assez cher parce que tu t'estimes d'un niveau d'expert c'est que la personne elle peut prendre que 10% de tes conseils parce qu'un niveau tellement bas c'est un problème après tu peux avoir l'autre problème aussi je sais pas c'est pas évident mais comme je te disais tout à l'heure j'ai pas d'imagination sur le nom de coach sinon des gens qui font pas bien genre la psychothérapie tu vois après c'est presque en gros parler avec eux faire en sorte après ça je mettrais un niveau de putanaserie au dessus de zéro quoi qu'il arrive genre du mal ouais mais après c'est vrai oui c'est en tout cas j'ai des éléments de réponse ouais parce que moi après ça peut être d'indiquer moi j'ai regardé aussi pas mal le domaine du hacking justement ça c'était intéressant et en fait les gens il y a des gars qui travaillent dans la collecte dans la collecte d'informations si tu veux donc que ce soit google earth ou des trucs comme ça il est recoupé et en fait il y a des gars ils sont partis dans le délire ils veulent faire un système d'observation genre des bandes radio tu vois j'ai appris un cours c'est bien très concret peut-être pas mal je ne sais pas si moi j'ai eu une technique qui est pas mal c'est le google d'or king c'est cool de l'or king t'as cherché j'en ai essayé d'utiliser google pour trouver des fichiers xls ou des trucs pdf les postes les users et mots de passe voilà pour trouver mais ensuite alors tu vais attendre les requêtes google d'or king tu peux mettre exactement genre in file etc ou des trucs in pdf file non mais il y en a des très puissantes et du coup genre type égale log et donc du coup genre tu peux je cherchais genre des usernames dans un fichier google d'or king for aki temps il y a une vidéo youtube ah ouais c'est tout frais ça c'est presque moins de 6 mois ça je connaissais le cashway une petite heure je connais une texte je connais file tap je n'utilise pas c'est souvent un tilde synonyme l'encre ça ça peut être pas mal pour un peu il y en a certains qui marchaient après ils ne marchent plus très bien google ils pictrent un peu aussi ouais c'est le genre parce qu'à l'époque le but c'était avoir les backlinks en utilisant cette technique finalement c'était le donc maintenant pour choper les backlinks est-ce qu'il y a quand même je veux voir j'aimerais bien ça ça m'a évoqué ça a moins qu'avant mais ouais ça peut arriver encore est-ce qu'il y a des gens qui tient le darknet pour vendre des choses parfaitement légales qui pourraient vendre ailleurs sur le darknet le fait de le vendre sur le darknet ça leur vend un petit cachet genre interdit ça peut être une technique aussi mais par contre à moins de personnes parce que les personnes qui vont sur le darknet il y en a pas beaucoup non je pense qu'il y en a vraiment pas beaucoup ça au mieux il y en a dix mille donc s'ils y vont c'est vraiment pour que ce soit c'est pour des raisons qui peuvent être géopolitiques et tout en public je pense que t'es c'est assez une notion importante c'est à la taille de ton marché et surtout si ton offre tu peux la renouveler sur ce marché détective parce que par exemple j'avais pensé à un détective je vais voir si votre femme je sais pas c'est encore ça marche détective ouais ça marche encore attention détective attention c'est toujours les mêmes depuis 40 ans ils sont sur le marché les gars ils sont genre à base le book j'ai fait c'est toujours bien ça marche c'est un grand c'est un grand c'est une question qui peut le faire ? s'ilarre 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 il ne s'ilarre 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 On fait à son site, là, on ne sait pas où on est. On va voir les autres sites, par exemple. Surtout pour adultère, là. Faut que t'amende à Manu, c'est... Ouais, il y a quand même des champs d'investigation, hein. Ça reste un métier précieux, bref. Ouais, c'est... En fait, non, c'est un investigateur, si tu veux, privé, pour quelqu'un, etc. Mais bon... Ouais, est-ce que c'est intéressant, vraiment, de passer son temps là-dessus, hein, chercher ? Bah, ça dépend combien les gens sont frappés, hein. Moi, j'aime bien nager des images satellites. Ouais. Mais après, faut voir que c'est en fait. Ouais, faut voir... Un générateur de spots d'urbex. On est passé l'autre fois en RRC, là-bas. C'est vrai qu'il y a des zones... Ah oui, oui, quand tu passes en RRC, après, sur... Oui, bah, t'as vu, là, des zones... Il y a des choses que tu vois pas normalement, effectivement. Je confirme, hein. Des combattures avec des cadavres ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des terrains, je... Voilà, et c'est le terrain, c'est le terrain juste à côté du parc des Chantraines, en face, en fait. Il y a un gros terrain vague, en fait. Et... T'es un peu, cette autre fois, j'étais dans le RRC pour aller chez Altron, hein. Ah, putain, c'était la fille niqui du 93, hein. T'es dingue. Non, mais ça m'a fait penser... Parce qu'il y avait un gars chez Ralex qui parlait comme eux, mais tu l'as pas connu, toi, le... Tchèque Traoré. Un peu, je crois, de loin, enfin, je me souviens. C'était des Tchèque Traoré, les gars. Et j'étais là, mais... Et tu sais, dans ma tête, j'avais envie de rigoler, parce que j'entendais le rire du gars, je me dis, mais... J'avais pas le Tchèque Traoré en tête, je me dis, mais... Je vois la vibration, je l'ai déjà eu cette vibration, mais... Je vois pas qui c'est dans ma tête, quoi. Et après, j'ai capté, putain. Euh, c'était marrant. Un petit côté samba, aussi, dans le truc. Donc, euh... Mais avec le côté un peu jaune, Snapchat, Instagram, et compagnie... Ouais, c'est clair, ouais. C'est quoi, j'ai vu ma chante sur Snap, ouais, comment... Ah, il brûle ! C'est un truc comme ça. Et euh... Ouais, donc, du coup... Ok. Bon, mon cerveau, il est un peu, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait... Bah, il est arrivé, il faut le finir. Non, il finit. Ouais, on va le finir. Je crois qu'il est fini, je crois. On va le finir vite fait, mais il reste pas grand chose. Bien.